Bonjour mes amis et merci de votre fidélité. Vous savez comme moi qu'on est en pleine campagne électorale, ça a bousculé un petit peu notre plan de match, notre plan de réalisation pour que nous puissions mettre l'accent sur nos principales revendications. Et en particulier aujourd'hui sur un appauvrissement d'une catégorie qui aurait pu se croire protégée tout simplement par le fait des conventions collectives ou des contrats à l'intérieur de l'entreprise et qui se retrouvent parfois dans des situations de faillite de l'entreprise sans aucune protection et puis avec une baisse de revenus considérable. Pour en parler avec nous, un nouveau membre du conseil d'administration d'ailleurs, M. Léonard, banquier de formation, donc il connaît ce genre de choses. Il a travaillé ce dossier à l'intérieur du comité finances et revenus et fiscalité. Bonjour M. Léonard. Bonjour M. Carrette. Alors, peut-être la première chose, pourquoi, quelle est la raison principale qui fait, qui a fait, que des régimes d'entreprises ont été créés, comme Belle Canada, des grosses boîtes, du CP, du CN, Signer autrefois, etc. Qu'est-ce qui a amené les entreprises à baisser leur marge de profit finalement? Ben, c'est un débat très intéressant. On parle ici des RPA. Mais attention, pas les RPA qu'on a l'habitude de parler. Après, on parle de régime de pension agréé. Oui, c'est ça. Donc, pourquoi c'est agréé? Parce que le gouvernement a autorisé des déductions fiscales de cotisations. C'est fait. Mais donc, retournons un autre nom, parlons de fonds de pension ou de régime de retraite. Bon. Donc, pour des entreprises, mettre sur pied un fonds de pension, c'est la plupart du temps un argument de recrutement. Donc, on va embaucher des employés et on leur dit qu'on va vous aider à vous amener à vivre une retraite financièrement plus confortable. Alors, des employés ont même évité de changer d'emploi en cours des carrières. On les comprend. Est-ce qu'ils se disent, j'ai déjà 10 ans, j'ai déjà 15 ans de cotisé, je pourrais peut-être avoir un meilleur employeur? Non, je veux parce que je veux m'assurer un bon fonds de pension à une retraite qui s'en vient. Donc, ça, prenons un modèle, un modèle. Un employé qui fait, disons, dans ses meilleures années de salaire, 60 000 $, le fonds de pension habituellement basé sur des années de service, qu'on appelle, c'est déjà déterminé la pension qu'on va recevoir, disons, pour fin de discussion, 2 % par année de service pour un employé qui fait 25 ans, ça va lui procurer une retraite d'environ 30 000 $. Donc, les personnes se fient à cette retraite-là. Pour y arriver, on crée un fonds. Dans ce fonds, l'employé y contribue. Et l'employé n'a pas le choix. C'est une déduction salariale. Donc, à toutes les semaines, il y a une partie de son salaire qui est versée dans ce fonds de pension. Ce retenu sur salaire, qui peut parfois être assez important quand même. Ça varie selon les bénéfices, évidemment, mais entre 6 et 12 % des revenus. Alors, ça peut être important comme déduction salariale. L'employeur, lui, s'occupe de verser sa part, mais sa part, elle peut être fluctuante. S'il y arrive des situations difficiles au point de vue économique, les taux d'intérêt qu'on vit présentement. Donc, c'est sûr que le fonds de pension ne génère pas beaucoup de revenus. Donc, l'employeur devrait y contribuer un petit peu plus. C'est lui qui prend la responsabilité de compléter la mise de fonds nécessaire à la solvabilité, à la capitalisation du fonds. Alors, l'employeur, ce qu'on constate, dans certains cas, a utilisé ses liquidités, par exemple, pour payer ses dividendes aux actionnaires. Par exemple, payer des bonnets aux dirigeants ou tout autre besoin en se disant, je vais cotiser plus tard. Je vais cotiser plus tard pour renflouer le fonds de pension. De toute façon, c'est pour les retraités. C'est pour plus tard. Alors, parfois, c'est pas volontaire, mais des fois, c'est une décision volontaire. Et puis, même, par exemple, on a vu, parce que j'ai été témoin de ça il y a une cinquantaine d'années, je parlais de la seigneur tout à l'heure, qui a pris dans le fonds de pension pour recapitaliser son entreprise en Ontario. Bon, en faisant croire que c'était un bon investissement pour le fonds de pension, précisément. Oui, donc, advenant une difficulté financière, les dirigeants décident, c'est une décision d'affaires, de s'adresser à un syndic et de dire, la compagnie, dorénavant, va se protéger en vertu d'une loi, d'une loi fédérale. C'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Il s'agit bien d'une loi fédérale, qui est la loi des faillites ou d'arrangement avec les créanciers. Alors, les dirigeants, à partir de là, ils se lavent les mains de ce qui est dû au fonds de pension, parce qu'il n'y a pas de pénalité, il n'y a pas de sanction aux dirigeants qui n'ont pas fait leur part, qui n'ont pas respecté la parole, qui n'ont pas respecté la promesse. C'est ça. Évidemment, un syndic, son but à lui, c'est de ne pas payer personne, sauf s'il est obligé. Alors, il est obligé, par exemple, de fournir aussi un immeuble sur lequel il y a une hypothèque, une institution financière. Ce créancier qu'on appelle « garantie » va prendre possession de cet acte. Ensuite, toutes les dettes qui restent, ce qu'on appelle des créanciers non garanties, et c'est là que le fonds de pension apparaît. Il est dans cette liste de dettes non garanties. La plupart du temps, il ne reste à peu près pas de fonds. Et puis là, les travailleurs se retrouvent avec un fonds de pension qu'on appelle « insolvable ». Parce qu'au moment de cette cessation de cette coupure, les actueurs le font régulièrement, évaluent qu'est-ce qu'il reste à payer, quelle est la longévité des retraités, l'espérance de vie, le nombre, le salaire qu'on leur doit, etc. Donc, comparé à la disponibilité des fonds, la plupart du temps, dans ces situations-là, s'il en manque, les pensionnés se voient offrir une diminution de leur pension pour un montant qui peut être assez important. Si on se fout des 50 % de l'espérance d'une pension pour le restant de ces jours, ça devient catastrophique. Ça fait que, si je comprends bien, pour le bénéfice de nos auditeurs, avec ce qu'il touchait du régime de pension privé contracté avec l'entreprise, il peut avoir une drop de 40 à 50 %, il lui reste donc l'autre 50 %, et encore, ce n'est pas garanti, comme vous dites. Deuxièmement, il lui reste la régidérante, mais on sait que la régidérante, ce n'est pas grand-chose pour l'instant. Et puis, il lui reste la pension d'Ottawa, et à la limite, le supplément de revenu garanti. En plus de ça, les employeurs ont trouvé une façon de désindexer, désindexer pour baisser les coûts, désindexer partiellement les garanties qu'ils avaient contractées au départ. Oui, 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 c'est ça, mais revenons à cette somme réduite, désindexer par le retraité. Premièrement, il se sent privé. Il s'est privé toute sa vie pour économiser plus tard, et il n'a plus accès à ce qui lui a été promis. Deuxièmement, s'il se peut que certains retraités, avec une baisse de leur pension, doivent recourir au filet social du Parlement et faire une demande à la SRG, par exemple, pour combler un minimum viable, comme on a discuté il y a quelques temps. Ensuite, ces retraités-là, il ne faut pas oublier, ce sont des consommateurs. S'ils ont leur pension et ils peuvent s'acheter une voiture, des vêtements, consommer, des sorties, etc. Donc, ils stimulent l'économie. Même les retraités, ce sont des bénévoles actifs, mais lorsqu'ils perdent leur revenu, ils risquent d'être moins actifs, parce que la priorité est ailleurs. C'est une injustice. Ce que je veux dire, c'est une ravine. Oui, oui, certainement, je vous accompagne tout à fait dans ce jugement, mais je me dis, comment se fait-il que le gouvernement tolère que, justement, le gouvernement va recevoir moins d'impôts, va recevoir moins de taxes, constate qu'il n'y a pas un détournement de fonds, mais il y a une non-priorisation des bénéfices des travailleurs, il y a un manque de respect du contrat. Enfin, il y a tout ce qu'il faut pour vraiment que la situation ne serve même pas les intérêts des capitalistes. Les capitalistes, il faut qu'ils fassent de l'argent. ça fait partie du but du système, de toute manière. S'ils ne font pas de profit, c'est que ce sont de mauvais investisseurs. Permettez-moi de vous proposer une réponse. Allons-y. Le statu quo. Oui. Le statu quo. Il y a des lobbies très forts au Canada. Évidemment, des institutions financières, on peut penser aux banques, mais à d'autres prêteurs, qu'il suffit d'avoir des actifs sur lesquels qu'ils vont grever, mettre une hypothèque, donc devenir des créanciers garantis. Ils veulent s'approprier le plus possible de ces actifs-là de l'entreprise. Tous ces gens-là n'iront pas dire au gouvernement « On est d'accord à ce que vous preniez une partie de fonds pour renflouer une caisse de retraite. » Non, non, non. Alors, c'est le statu quo. Et je dirais même un lobby qui va dans le sens contraire de ce qu'on discute ce matin. Ben oui, je comprends. Mais est-ce que les syndicats dans les entreprises canadiennes ont quand même un poids considérable, non? Oui, mais vous savez, les syndicats pensent beaucoup au temps présent. Oui. Ils ont des bénéfices à gagner pour les travailleurs actuels. Oui, OK. Peut-être qu'ils n'oublient pas les retraités, mais c'est une bataille actuelle. Le syndicat a une vision un peu plus à court terme. Là, nous, on pense au futur. Oui, oui, oui. Au passé, pour ceux qui ont été pénalisés, mais ce qu'on veut corriger, c'est le futur. Alors, écoutez, voici la revendication de la QDR. Oui. C'est de modifier la loi sur la famille. Oui. C'est simple, hein? C'est de permettre à cette dette due, qui est due, puis c'est calculé par des actuaires régulièrement, ce qu'on appelle la solvabilité d'un fonds de pension, pour permettre que ce montant-là devienne une dette garantie. Donc, le syndic, et ultimement un juge de la Cour de la famille, n'aurait pas le choix, si c'est la loi qui est modifiée, de transférer des liquidités vers le fonds de pension pour le rendre solvable. C'est ça. Alors, ça ne coûte rien au gouvernement. Pensez-vous qu'il y a beaucoup de revendications aujourd'hui qu'on dit au gouvernement que ça ne vous coûte rien à vous, là? Payeur de taxes, vraiment, ça ne vous coûte rien. Mais il faut changer la loi. Alors, des grosses compagnies, là, qui est Aliris, Papy Fraser, Nortel, Sears, tout ça, là, c'est des exemples, là, qui sont connus, mais il y en a beaucoup d'autres qu'on connaît moins parce qu'ils n'ont pas fait la manchette des journaux. Mais ce qu'on veut, c'est de revendiquer une petite modification à la loi. Puis je peux vous dire qu'on n'est pas tout seuls, là. Si on fait une revue de presse, là, on peut regarder ailleurs au Canada des organismes un peu semblables à la QDR, même des organismes nationaux comme CARP, là, C-A-R-P, ou CanAge, C-A-N-A-G-E, même, il y a un organisme fédéral, l'Association nationale des retraités fédéraux, ils ont un bon site Internet bilingue, et c'est très clair, eux aussi demandent la même chose. Donc, ce n'est pas une situation si difficile, il nous semble, même la députée de Manicova, du Bloc québécois, c'est une dame, je ne la connais pas, mais j'ai lu qu'elle a vécu une situation de la faillite de Min Wah-Bush. Elle a déposé un projet de loi en 2020 pour exactement faire ça. Ensuite, en 2021, plus récemment, elle a même réussi à pousser son projet de loi C-253 en deuxième lecture, et elle a reçu l'appui de tous les partis d'opposition, tous les partis d'opposition. Mais là, maintenant que l'élection est déclarée, ça meurt au feuilleton. Ah oui, il faut recommencer. Alors, est-ce que certains députés libéraux aussi étaient très conscients de cette demande-là? Mais est-ce que le prochain gouvernement ne pourrait pas prendre sa charge parce qu'il veut se donner l'honneur, l'honneur, le bénéfice de la proposition? Maintenant que tous les députés du Parti conservateur, du Bloc, NPD, etc., ont voté en deuxième lecture en faveur de ce projet de loi-là, il semble qu'on n'est pas loin du but. Ben merci beaucoup, M. Léonard, pour une contribution aussi claire au débat actuel en espérant que les partis politiques vont se souvenir de ce qu'ils ont fait quand ils étaient au Parlement en juin 2021. la dame dont vous parliez tout à l'heure s'appelle Mme Guille, Marie-Laine Guille. Députée du Bloc à Manicouac. Bon, on va souhaiter qu'elle soit réélue puis qu'elle soit obligée de recommencer son... de redémarrer son train et on va l'appuyer, bien entendu. Merci beaucoup, M. Léonard, et à très bientôt. Ça me fait plaisir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada